J'ai complètement foiré un changement de carrière et dans cette vidéo on va débriefer ensemble on va en discuter et je vais en parler en toute transparence, en toute honnêteté Ça te passait les captains, les manuels de CaptainDev ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne aujourd'hui on va débriefer un peu on va parler de ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, l'idée c'est de te donner un peu plus d'infos sur qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois où est-ce que j'en suis et où est-ce que je vais à l'avenir. Donc il y a quelques mois j'ai voulu complètement changer, j'en avais un peu marre de faire du dev, il n'y avait pas de produit qui me faisait vraiment kiffer, j'étais toujours en freelance mais voilà j'ai envie de faire autre chose, j'avais pris une petite pause pour CaptainDev qui s'est un peu éternisé et l'idée c'était un peu de repartir sur le marché du travail. Toujours en freelance bien sûr et je me suis dit pourquoi pas créer du contenu pour d'autres marques du coup je me suis orienté vers tout ce qu'on appelle le developer relation. Excusez-moi de l'accent anglais. Donc les developer relation ça regroupe plusieurs métiers dedans tu vas avoir developer experience, developer relations, developer advocate, developer evangelist, tout ça c'est des métiers qui vont graviter autour des communautés de développeurs qui vont utiliser certains produits si tu bosses pour une boîte qui développe des produits à destination des développeurs t'as sûrement entendu parler de ces métiers là, l'idée c'est de créer du contenu, créer des tutoriels et gérer la communication avec une communauté de développeurs j'ai trouvé un poste pour une boîte américaine qui développait un SaaS, d'ailleurs petit bonjour à l'équipe si vous passez par là les gars j'espère que tout va bien pour vous mon job c'était de créer des tutoriels vidéo et le plus gros challenge c'est que tout était en anglais si t'as des questions autour du métier n'hésite pas à les poser en commentaire je me ferai une joie d'y répondre ça fait longtemps que j'ai pas interagi avec la communauté donc voilà mon job concrètement c'était de faire à peu près ce que je faisais pour ma chaîne youtube mais pour une marque en particulier pour un produit bien spécifique et il y a une chose dont je me rendais pas vraiment compte c'est que ça a changé pas mal de choses concrètement ça a été un échec pour moi mais de chaque échec je tire des leçons j'apprends énormément de choses et ça me permet de repartir et d'aller de l'avant alors pourquoi déjà à la base j'ai voulu ce changement premièrement je me suis dit que ma chaîne youtube c'était quand même une petite réussite même si ça reste une chaîne assez modeste on est un peu plus de 20 000 sur la chaîne c'est pas non plus la plus grosse chaîne de devs francophones mais je suis quand même fier de ce que j'ai pu faire sur cette chaîne je me suis dit pourquoi ne pas réitérer l'exploit en créant du contenu mais cette fois-ci pour une marque ça c'était le premier objectif être payé pour créer du contenu oui parce qu'on est bien d'accord la youtube monnaie ça rapporte pas grand chose d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet si ça t'intéresse je te la mettrai en fiche par ici et c'est aussi pour ça que beaucoup de youtubeurs vendent des produits ou font de l'affiliation le deuxième objectif c'était de gagner en visibilité sur la scène des développeurs mais d'un point de vue international j'ai bossé avec une boîte américaine donc basée aux Etats-Unis j'ai dû créer du contenu en anglais c'était pas du tout mon fort et je pense que j'ai aussi sous-estimé la difficulté de ne pas utiliser ma langue maternelle surtout quand j'ai jamais vécu dans un pays anglophone la troisième raison elle revient assez souvent dans ma carrière c'est que j'avais besoin de sortir de ma zone de confort au bout d'un moment quand tu t'empattes que tu t'ennuies t'apprends plus grand chose moi je fais partie de ces gens qui ont besoin de bouger c'est aussi pour ça que j'ai changé assez souvent de boîte tout au long de ma carrière pareil j'ai une vidéo qui retrace mon histoire mes salaires et compagnie et c'est quelque chose qui m'a toujours motivé à aller de l'avant et parfois ça paye parfois ça paye pas comme on le souhaite comme pour cette mission maintenant qu'on a vu pourquoi j'ai tenté le coup on va s'intéresser à pourquoi j'ai dû arrêter pour être totalement honnête mon client m'a sorti de la mission la raison principale c'était qu'il n'y avait pas assez de retour sur investissement sur les contenus que je créais et malheureusement les chiffres parlent c'est vrai maintenant je ne vais pas revenir en détail sur le déroulé parce que ça ne regarde personne c'est une histoire qui est réglée mais voilà il faut savoir que l'initiative c'était pas la mienne et ça il faut pouvoir l'encaisser surtout quand t'es quelqu'un qui est devenu visible ça te remet aussi les pieds sur terre voilà en toute humilité je me suis fait virer donc ça j'ai pas vraiment la main dessus une fois que la décision est prise elle est exécutée et je peux pas forcément revenir en arrière ce que j'aurais pu faire c'est rechercher un poste similaire dans une autre boîte mais pour autant je l'ai pas fait avec le petit recul que j'ai eu ces derniers mois je me suis rendu compte que créer du contenu pour une chaîne YouTube VS créer du contenu pour une marque même si c'est une marque qui va toucher des développeurs ça n'a strictement rien à voir quand tu crées du contenu sur une chaîne YouTube et qui plus est une chaîne qui est adossée à ta personne t'as une carte blanche tu peux vraiment tout faire t'as accès à une liberté totale mais t'es libre de te planter ou de réussir peu importe c'est à toi d'aller assumer toutes les conséquences et les seules vraies conséquences qu'il y a à part sacrifier ta réputation si tu te fais un bad buzz c'est juste que tu vas entre guillemets perdre du temps au mieux tu vas créer des nouvelles relations tu vas te donner de la visibilité tu vas aider des gens et ça c'est super cool tu peux aussi parler de ce que tu veux demain si j'ai envie de parler de finance pour les développeurs j'aurais tout un tas de choses à dire sur rien que le fait d'être freelance de pourquoi je le suis comment je gère mon argent où est-ce que je me vois dans 10 ans tout ça c'est hyper intéressant à faire le problème quand tu bosses pour une marque c'est que en fait même si tu as une carte blanche tu dois rester dans ta niche tu peux pas te permettre de parler de complètement autre chose tu dois avoir une posture de marque donc tu dois respecter une certaine logique et ça c'était un gros frein pour moi qui avait l'habitude d'être complètement autonome finalement même avec la carte blanche que j'ai eu ça restait quand même compliqué de faire différents types de contenus parce qu'on est sur un produit qui était encore assez jeune donc forcément on est aussi un peu limité en termes de possibilités et en plus de ça pour garder une cohérence et une image de marque ça peut pas te permettre de faire n'importe quoi tu peux pas forcément non plus te permettre de faire des titres putaclic ou des super miniatures hyper travaillées tu dois garder une certaine cohérence et ça en fait sur YouTube ça pénalise vachement la dernière raison j'en ai très peu parlé mais je me suis rendu compte que j'étais plus intéressé par développer des features pour le produit plutôt que de créer des contenus autour de ces mêmes features c'est une réflexion que je me suis faite après être parti de cette boîte et je me suis rendu compte que le produit était top et c'est à ce moment là que je me suis aperçu que le dev me manquait vraiment être dans les developer relations ça fait que finalement tu vas construire des petits exemples ou même des produits autour du produit que tu dois utiliser mais tu vas pas participer à la création du produit lui-même du moins pas en tant que développeur j'avais pas de temps à louer pour développer des features sur le projet ce qui est totalement logique mais voilà c'est quelque chose où je me suis rendu compte que en fait ton aventure YouTube n'est pas forcément le métier de développeur advocate que tu espérais on en vient à la suite ma mission s'est arrêtée début mai et je pense reprendre début où tu dois te dire mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps et bien depuis le 31 mai je suis devenu papa voilà je suis devenu le papa d'un petit bébé c'est quelque chose qui a complètement chamboulé ma vie forcément ça change toutes mes priorités et ça te rajoute quelques cernes par la même occasion mais à part ça je te rassure c'est que du bonheur donc voilà j'ai pu me faire un bon congé paternité d'un mois au moment où tu vois cette vidéo ça fait déjà un peu plus d'un mois et je prends un mois pour retravailler un peu sur Captain Dev l'idée c'est de mettre à jour ma meilleure formation Coding Dojo de rajouter des modules et d'améliorer le contenu pour envoyer encore plus de valeur à tous mes clients à tous mes élèves après ça pour le mois d'août je vais reprendre une mission en développement donc sur des postes de soit développeur senior soit lead dev ça va dépendre un peu des équipes et des projets et les autres projets de l'année je vais pas spéculer je vais pas te vendre du rêve je ne dirai rien pour l'instant et je parlerai des choses que quand ce sera vraiment sorti j'ai un peu trop souvent vendu du rêve ces derniers temps en parlant de mes futurs projets finalement je les réalise pas je donne pas de retour à ma communauté et ce que j'en retienne c'est que j'ai un peu trop parlé donc voilà soyons pragmatiques sur ce point là je vais arrêter de parler des trucs qui sont pas prêts à sortir et me concentrer sur ce que je dois faire dernier point je vais aussi faire un peu de veille technique cette année et forcément tu te doutes un peu de quoi je vais te parler je sais pas si t'as vu ma vidéo sur le metaverse ça a été un sacré carton surtout par rapport à la taille de ma chaîne donc forcément en tant que développeur il y a une phrase que j'ai dit dans cette vidéo je sais pas si tu t'en souviens j'ai dit qu'il va y avoir beaucoup de création de valeur autour de tous ces nouveaux usages et en tant que développeur on était parmi les premiers concernés je vais creuser le sujet autour de la blockchain du metaverse des NFT non non je vais pas de vente de NFT de crypto du moins pas pour l'instant par contre je vais investir mon temps dans la crypto et investir mon temps dans les NFT et la blockchain et l'idée c'est aussi de documenter un peu tout ce que j'apprends il y a un truc qu'on oublie autour de la blockchain des NFT et compagnie c'est qu'au delà de la hype qui est en ce moment qui est en train de se casser la figure il y a des technos derrière et ces technos là elles ont le pouvoir de changer énormément de choses si elles sont adoptées c'est plus cet aspect là que j'ai envie de creuser c'est tout l'aspect technique tout l'aspect possibilité tout ce qui était impossible avant et qui est possible maintenant grâce à ces technos c'est plus ça que j'ai envie de vulgariser en attendant pour tous les devs qui ont envie de level up un peu leur niveau de code j'ai créé une masterclass qui se suit en 5 jours alors c'est une masterclass que tu recevras par email donc un email par jour pendant 5 jours et en fait j'y aborde tous les conseils et les plus gros tips pour améliorer la qualité de ton code si c'est quelque chose qui t'intéresse le lien est juste en dessous dans la description et pour tous les autres moi je vous dis à très vite sur Captain Dev Ciao